Et on va tous se recueillir en la mémoire de le collègue qui s'arbre de le collègue qui ont été fait à leur tour. Policiers d'Ottawa, est-ce que vous êtes là ? Que tout le monde soit équipé. En fait, c'est le ras-le-bol lié aux gilets jaunes, le suremploi qu'on pouvait avoir avec les collègues de moins en moins de repos. On est sur en plus à employer. En fait, on ne voit pas d'issue. Et on voit que le président repart sur des déplacements engendrés énormément de disponibilité. Les gilets jaunes, ça ne s'arrête pas. Et derrière, on nous met cette épée de Damoclès avec la retraite. Donc à un moment, on dit stop. Puis les suicides, il n'y a pas de solution à porter. On a décidé de mettre en place une structure qui est inexistante. Au contraire, depuis le temps qu'ils l'ont mis, il y a eu plus de suicides. Donc là, on est 51. Normalement, le chiffre, on va aller jusqu'où ? On est déjà plus 16 vis-à-vis de l'année dernière. En fait, le problème en France, c'est qu'on s'est dit qu'il ne faut pas aller au contact direct. Alors que c'est ça qui marche. Sauf que, je le redis, qu'on laisse les spécialistes du maintien d'ordre faire leur travail. Et il n'y aura pas d'incident. Là, on a mis des gens qui n'étaient pas formés. Et on a eu des choses qui ne devaient pas arriver, malheureusement. La confrontation, l'utilisation des lanceurs de balle de défense. Nous, on n'utilise pratiquement jamais le lanceur de balle de défense. On interpelle rapidement. Et on fait en sorte que ce soit quelque chose de très réactif. La réponse de la police, elle n'est pas violente. Elle est proportionnelle à ce qu'elle subit. C'est-à-dire qu'on a des attaques. On l'a vu avec le Fouquet, des violences qu'on n'a pas connues. Et avec des gens qui sont, comme les Black Box, organisés. Qui viennent pour tuer du flic. On n'est même pas là à dire qu'ils viennent pour casser. Ils viennent pour tuer. Et c'est la République qui est en danger. Donc la police républicaine réagit proportionnellement à l'agression qu'elle subit. On a déjà contesté qu'ils soient en colère. Parce que nous, déjà, ça fait 10 mois qu'on subit la répression policière. Que ce soit par les amendes ou par la violence. Donc ce serait bien aussi qu'ils en parlent pendant leur manifestation. Le fait qu'ils sont obligés d'accepter des ordres qui sont illégaux. Donc je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501